Le Tavignano en 2015, le Saint-Pangrass en 2016, le Casalouna en 2017, la mer démontée il y a une semaine. Les inondations se succèdent, les dégâts aussi. Nul n'est épargné, mais souvent ces bâtiments n'auraient pas dû être là. Ils ont été construits en dépit du plan de prévention du risque inondation, ou PPRI, un document qui indique les zones non constructibles. C'est le document le plus puissant dont dispose l'Etat pour intervenir en matière de prévention des risques. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir refuser un acte d'urbanisme, dès lors qu'on a connaissance justement du risque. C'est le préfet qui prescrit les PPRI. En Corse, 110 communes sont concernées, soit un tiers des communes et 80% de la population de l'île. Sur une carte, comme ici celle de Saint-Florent, les zones colorées indiquent les terrains inondables. Mairies, promoteurs ou particuliers, tous sont tenus de respecter les interdictions à la lettre. Soit on obtient un permis de construire en violation du PPRI, alors là on a obtenu une autorisation de construire, et la collectivité qui a délivré le permis est responsable des éventuels dommages qui peuvent avoir lieu après. Si, en revanche, si on construit 100 permis, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de permis pour ne pas avoir à passer sous les fourches codines du PPRI, c'est une infraction pénale, donc à ce moment-là on peut être condamné par le tribunal correctionnel. La tempête adriane a laissé des traces. La plupart des PPRI de l'île vont être révisées par les services de l'Etat pour tenir compte des changements climatiques, histoire de réduire les risques de nouvelles inondations. Reste à savoir si tout cela sera pris en compte sur le terrain.